C'est parti de la rédaction Maudle Suat, Denis Mbikti Taïd, qui est le coronateur APR de Ildi Saloum. Elle a des questions pour parler de la rédaction de l'actualité et de la politique de l'Ildi Saloum. Comment est-ce que vous avez fait partie d'APR de Togé ? Comment est-ce que vous avez fait la rédaction APR de Ildi Saloum ? Oui, nous sommes tous venus de la Côte d'Illez-Yar et nous sommes tous venus de la Côte d'Illez-Yar. Nous sommes tous venus de la Côte d'Illez-Yar et de la Côte d'Illez-Yar. Nous avons été venus de l'invitation à l'invitation. Merci beaucoup. Nous avons parlé de l'État et de l'État de Mbire Ousmane Sokou. Nous avons été venus à l'élection de l'État de l'APR. Nous avons été venus et nous avons été venus à vous dire le complot de l'Ousmane Sokou. Le tout est fait qu'il n'y a pas du complot comme l'invitation à cause de l'État de l'Acquerel. Alors, comment va-t-il dire au ordre le président de la République? D'abord, il a une réforme du président de la République. Encore une fois, il a dit ce qu'il a évoqué dans le image du président de la République. C'est un problème qui concerne les deux citoyens sénégalais, donc il n'y a qu'une autre chose qui m'a dit qu'il n'y a plus de préoccupations. Je pense que c'est une personne qui m'a dit qu'il n'y a plus de préoccupations. Il y a un problème de préoccupations par le Sénégal et de l'administration. Mais Ndjitou Rémy a dit qu'il n'y a pas de mère, mais il n'y a pas de concerné Ousmane Sonko parce qu'il n'y a pas de responsable de l'APR, il n'y a pas de problème. Je sais la politique, car les gens qui sont venus à Sénégalais ou les gens qui sont venus à Sénégalais, ce qui est le premier responsable, c'est qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de problème. Et d'autant plus que le dossier est concerné, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ce qui m'a dit, c'est qu'il n'y a pas de problème. Je pense que le contexte du Covid doit être très important pour me dire que la situation économique. Il n'y a pas de problème. Est-ce que la contradiction est là? Parce que le contexte économique, le contexte économique, la pandémie, est-ce qu'il n'y a pas de prétexte suffisant pour me dire que je ne l'ai pas de problème? Est-ce qu'il n'y a pas de problème et qu'il n'y a pas de problème pour moi? Non, c'est ça. Je sais que les Sénégalais, ce que je disais, c'est le président de la République. Il y a deux, il a une seule chose qui a été déroulée. Il a une seule chose qui a été déroulée. Et il a un peu de ce qu'il y a déjà fait. Il a une seule chose qui a été déroulée. Parce que dès le temps, personne ne parle pas. C'est une discipline de parti. Et si on a des étudiants, on ne peut pas entendre. Il n'y a pas d'entendre. Il n'y a pas d'intégrer la discipline de parti. Donc ce qui a été fait, c'est ce qu'on a fait. Et il a une question de l'air. Le problème, il y a deux Sénégalais qui ont concerné, fut-il Ousmane Sonko ou personne. Mais le problème, il y a deux Sénégalais qui ont fait partie. Donc on a fait partie de l'étude. Il y a une conclusion, une conclusion. À partir de ce moment là, il y aura la possibilité d'apprécier la situation. Il y aura des positions. Vous avez vu le complot avec le responsable à père. C'est très important. Je ne le fais pas. Parce que nous, on parle à des faits réels. Donc on peut parler à des suppositions. C'est une question qui est considérable. C'est une question qui a été faite. Il y a un peu plus mans qui a été faite à un avocat, qui a été faite à un médecin. C'est comme une main, qui sont invisibles? Oui, parce que je veux dire, tu sais qu'on a fait un peu de PV ou qu'on a fait un peu de PV ou qu'on a fait un peu de PV ou qu'on a fait un peu de PV Non, c'est moi-même, laisse-moi faire un PV Oui, mais c'est tout ça parce qu'on a fait un peu de PV parce qu'il faut savoir que notre gendarmerie et l'officier de la police judiciaire nous aiment il y a un passe-passe, il y a un yé et il y a un rapport au Réun Mais tu as toujours dit et ce que tu sais, c'est qu'ils ont le conseil, nous l'avons et nous l'avons et nous l'avons parce que nous l'avons créé une juridiction d'exception Khalifa Sale, la caisse d'avance nous l'avons et l'Ousmane Sonco nous l'avons donc il y a une suspicion si nous l'avons Je sais ce que c'est parce que créer c'est une juridiction d'exception si nous l'avons et nous l'avons et nous l'avons et nous l'avons et nous l'avons donc la justice a une crédibilité parce qu'il y a des opposants et nous avons des problèmes avec les Sénégalais et nous l'avons donc même dans les corporations nous avons cité notre père Alénia il est au devant de la scène et nous l'avons et nous l'avons au niveau du tribunal et nous l'avons et nous l'avons donc cela a été dit la justice est crédible mais nous l'avons et nous l'avons arrangé pour tirer le chapeau à la justice sénégalaise mais pour arranger vous l'avons et nous l'avons et nous l'avons et nous l'avons nous l'avons pour nous l'avons c'est ça et nous l'avons c'est le cas Carine est capable des choses quand on bêche ceci est un fait réel c'est le factuel mais ceci est un problème Mais tout ce qui est à la vie, c'est que l'enfant d'Adam a fait le droit de la responsabilité. Surtout que j'ai des responsabilités, je ne veux pas prendre ça. C'est une ligne de conduite. Donc Karim Ouad, Khalifa Sale, je pense bien que les preuves ont été assez suffisantes pour qu'on les incriminait. Donc tout ce qui est à la fin, c'est les conséquences d'une justice. Les conséquences sont des décisions de justice qui ont été applicables à des citoyens. Donc les citoyens ont été dit qu'ils n'avaient pas de recours, parce qu'ils n'avaient pas de recours. Comme vous le savez, le Sénégal et l'État du Sénégal, sur le côté de la justice, a été fait au niveau de la CDAO. L'avocat est venu à l'aise pour leur donner des choses. Comme vous le savez aussi, ils sont venus au niveau de la justice sénégalaise. Ils ont confirmé qu'elle n'a pas de recours. Donc la justice est en train de faire comme il faut. Et je pense qu'au-delà de notre justice, on est coiffé par des instances que la CDAO. Tout ce qui est, tu n'es pas assez content par rapport à la justice. Il n'y a pas de recours. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des avocats. Il y a du côté de la défense et du côté aussi de la partie civile. Donc il y a des avocats qui ont des recours. Il n'y a pas de recours. Donc aujourd'hui, le dossier Ousmane Sankokom, c'est un dossier en instance. Au niveau de la justice. Comme ça, nous devons attendre la conclusion. En tant que responsable politique, vous allez tirer la conclusion. Mais j'ai eu une série de questions sur le Birmou. Il y a eu des gens qui ont vu des arrestations. Nous avons fait beaucoup de droits, des collègues, des collègues, des collègues. Nous avons fait beaucoup de intimidation à l'engourgérie. Oui, parce que l'État reste toujours un État et la force restera toujours à la loi. Donc tout ce que tu fais aujourd'hui, c'est que tu fais des actes posés. Tu as l'impression qu'il est le principe de l'État. Tu as l'impression qu'il y a des choses qui te font. Et tout ce que tu fais dans ta vie, tu as l'impression qu'il faudra que tu l'assumer. Parce que si tu as l'assumé, tu as l'impression qu'il est responsable de nos actes. Donc, pour le cas de ces arrestations, il faut impérativement qu'on a fait ce qu'on a fait. Et qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce qu'en tant que citoyen lambda, jouissant de ses libertés de mouvement et d'action, il y a des défauts jusqu'à l'État. Il y a des défauts jusqu'à l'État. Donc, aujourd'hui, on est dans le contexte de ce contexte. On ne doit pas frébrir. Parce qu'on doit gérer un État avec la courtoisie qu'il faut, mais dans la rigueur et la fermeté. Donc, nous resterons fermes par rapport à certaines choses parce que l'État reste un État. Donc, nous serons assez compréhensifs par rapport à des actions qui seront menées, parce que tout simplement, il y a une liberté derrière qui garantit. Parce que nous sommes dans un État de droit et que la Constitution permet à tous ces citoyens ou Sénégalais qui n'est pas mécontent, d'aller quand même déposer une autorisation de mars et de montrer à tous les Sénégalais ce que vous êtes d'accord avec. Je ne sais pas que ça, c'est un État de droit. Mais nous avons des lettres qui ont une question de l'État avec l'État, comme la laissée de l'État. On a été présenté dans la réunion de l'État pour la liberté et l'enfrage. On a des détruisées. On a des détruisées, on a des détruisées. On a des détruisées, des détruisées, des délicitations. Et dès que j'ai eu des professeurs d'université, qui ont des manifestes, des imperfections, Est-ce qu'il y a un état de droit et le président de Macky Sall ? Non, parce que si on regarde, ce qu'on a fait, cible une période. Ce n'est pas de cibler Macky Sall. Parce qu'en tant que Tascat ou Kribar, il faut qu'ils soient analysés la situation politique. Mais Macky Sall, c'est le bon côté-là. Oui, d'accord, mais la politique au Sénégal, depuis 1960, donc nous tous, nous avons souvenance du problème de 1968. Ça a été très difficile et très compliqué. Donc, la crise de 1962, ici, l'affect sénégalais, nous avons pris le président Mamadou Diakko. Donc, ce que vous connaissez aussi, c'est que j'enrôlerai par force des leaders syndicals au niveau des universités, qu'ils aiment au niveau de l'armée, l'emprisonnement d'Abdoulaye Batchili et autres, jusqu'à Aboulaye Watt. Donc, il y a ce qu'on connaissait aujourd'hui. Donc, l'État a été fait. Et aussi, c'est cyclique. Il y a une période d'agitation. Donc, il y a des agitations. Parce qu'il y a des élections. Parce que, bon, c'est vrai qu'on est à... Non, mais c'est vrai. Il y a des questions. Et ce qui a été dit que le président Maksa, il y a des agitations de l'armée, et il y a des agitations de l'armée, ce qui a été dit qu'on est à une période pré-campagne. Non, il n'y a pas de pré-campagne. Mais, il y a des situations. Parfois, il y a des terres à l'armée. Si, 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 si. Mais, par rapport à la situation sanitaire d'aujourd'hui, est-ce que toi, tu dois cautionner les rassemblements? Tu dois cautionner les rassemblements. Tu sais que c'est une période d'incertitude pour tout le monde. Donc, est-ce qu'on doit autoriser ces manifestations-là? Donc, l'État est apprécié. Parce que, si vous déposez, vous déposez au niveau du préfet. Le préfet, c'est une administration. L'administration, ça n'a rien à voir avec la politique. Parce qu'en tant qu'administrateur, c'est qu'il y a des intérêts, des intérêts, des intérêts, par rapport à la crédibilité de la demande de la marche, la sincérité, mais également aussi, le soubassement qu'il y a derrière. Donc, l'appréciation. Nous ne pouvons y aller. Parce que nous ne sommes pas dans les secrets de Dieu. Donc, l'État, c'est que le préfet, le gouverneur, ou les gens, il faut autoriser ce qu'on doit autoriser. Mais, si, il y a des troupes à l'ordre public, je pense que l'État aussi, il va gérer avec fermeté. Il va annuler. C'est tout. Parce qu'il peut donner aussi des membres de la coalition Beno Boko Yacar, de même moment aussi, il peut donner aussi des opposants ou même de la société civile. Donc, l'État, il va gérer l'équilibre. Il va gérer l'équilibre. Donc, parmi ces équilibres-là, la quiétude et la stabilité du pays vont se défendre. Et il y a des choses par rapport à la tranquillité et la quiétude des citoyens sénégalais, le président de la République ou les démembrements des États, on ne les dégocie pas. Ok, Lassane, nous allons aller à un point. Le plus important, nous allons parler de Timburu Ousmane Sonkoku, nous allons voir une campagne de vaccination pour la pandémie du coronavirus. Nous avons vu que Abulah Dufsar a été venu à Ndiakoudi, le professeur Seydi a été venu à Ndiakoudi, et les états-tats-tats-tats-sall. Nous avons beaucoup de ragements sur Maï. Et qui est-ce qui est venu à Ndiakoudi ? Oui. Je pense que c'est juste une question d'organisation. Le président de la République ne lui fait pas toujours au pays pour tous les Sénégalais. Tu peuxchangingmer tes loisances ? Est-ce qu'il s'est venu à Ndiakoudi ? D'accord, mais le président ne doit pas gérer les campagnes. Tu ne sais qu'est-ce qu'une campagne. Il ne s'agit pas d'un campagne. Il a une campagne où nous devons aller et nous les devons aller douter. Il s'est venu à Ndiakoudi. Mais pourquoi il s'est venu ? Il s'est venu à Ndiakoudi. Il s'est venu à Ndiakoudi. D'accord, Oui, mais vous savez ce qui est le ministère de la santé et dépositaire de la politique sanitaire de notre pays. Donc, quand il y a des vaccins, il faut inviter les membres du gouvernement et les personnalités politiques, religieuses et sociales. Le président de la République ne peut pas aujourd'hui envoyer les gens au sarbon. Il ne peut pas être en train de se faire. Pédagogie par exemple, les gens qui ont laissé ou qui ont laissé, ils ne le font pas. Il faut convaincre que les gens ne le font pas. Ils ne le font pas. Il ne va pas être en train de se faire. Il faut qu'il aille, il faut qu'il leur aille. C'est ce que nous avons laissé. Il ne faut pas le faire. Le Sénégal n'a rien à faire pour les critiquer. Parce qu'aujourd'hui, nous apprécions même le courage des personnalités. Donc vous de la presse, vous avez vu qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il ne faut qu'on le critiquer. Il faut qu'il n'y ait pas d'argent et qu'il n'y ait pas d'argent. Mais le président de la République, il est le premier soldat de notre nation. Il est le premier soldat de notre nation. En tout cas, c'est un soldat. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Non, 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 parce que comme moi, je l'ai expliqué. Vous savez, le problème de la France, il y a des vaccins qui ont beaucoup d'argent. Mais tout le monde a un objectif, c'est-à-dire aller vers la fiabilité à 100%. Il ne peut pas avoir à 90-98%, c'est raisonnable. Donc ce qui est, c'est qu'il a commandé aux Chinois, au niveau européen, et également avec les Russes. Les Chinois ont réagi. Donc, quand ils réagissent, ils ont vraiment les premières doses chinoises qui sont arrivées à Dakar. Et ils ont aussi l'occasion pour nous remercier et féliciter le président de la République sur l'état d'esprit et l'ouverture du point de vue de la diplomatie pour gérer d'abord ce que l'on appelle la ceinture de sécurité. C'est le pays limitrophes. Donc, il a pris des doses vraiment en guise de solidarité. C'est ce qui a dit qu'au-delà du leadership au niveau national, le président de la République a incarné un leadership fort au niveau de la sous-région. Donc, c'est vraiment quelque chose à s'amener. C'est le pays de Gambia à Guinée. Oui, à Guinée. Donc, vraiment, c'est des actes à encourager. Parce que les deux, qui sont les deux, ils peuvent faire des choses et c'est notre voici immédiat. Et puis, tout cela, c'est ce qui fait que les gens se font. C'est l'acte qui compte. Oui, c'est tout le monde. 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 Tu as un effet secondaire, quelque chose pour nous. Comment avez-vous vu la communication entre le monde et le monde ? Ce qu'il y a, c'est d'abord le programme élargi de vaccination. Tout le monde a l'impression qu'il y a des problèmes d'épargne. Mais je pense bien que notre génération, peut-être qu'il y a des problèmes d'épargne. Donc, il y a beaucoup de problèmes d'épargne. Il y a beaucoup de problèmes d'épargne, donc le programme élargi de vaccination avec un pistolet. Mais ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'épargne. Il y a beaucoup d'épargne de réseaux sociaux. Donc, il y a beaucoup d'épargne de buzz. Comme ce qu'il y a dit, il y a une chaîne ou un lien avec des abonnés et des vues. Il y a des vidéos qui vont faire des vidéos. Mais je pense que ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on va réussir à battre la COVID-19. Si on l'a fait dans le SIDA, il y aura peut-être l'heure pour qu'il y ait beaucoup d'épargne de la santé. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a d'abord volontaire. C'est une situation sanitaire et personnelle. Il y a aussi l'État qui a fait ce qu'il devait faire. Mais Mme Téji a pris la responsabilité. Il y a des vaccins. 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 Il y aura des vaccins. qui doit être un impératif pour nous. Nous sommes aussi à l'école, nous sommes aussi à la paix. Nos parents sont vraiment sensibles et exposés. Nous devons les sortir, nous devons leur donner une population. Nous devons leur manger. Nous avons des besoins. Nous devons être au dernier point de vue, il y a un coronateur après l'île des salons. La question est de la question, C'est ce qu'on a dit, il y a deux ans, il y a deux ans, c'est bien vrai qu'on a été fiché avec Yaptibir. Oui, parce que je pense qu'on doit dépasser les deux élections des COPUSS. Parce que si j'ai bonne souvenance, les dernières élections en 2002, c'est à dire qu'on a eu des élections locales en 2002, c'est à dire qu'on doit dépasser les élections en 2007. Malheureusement, on a poussé jusqu'à 2009, donc nous avons connu un décalage de deux ans. En 2009, on a démarré jusqu'à 2014. C'est les élections qui sont tenues à date. Donc, de 2014 jusqu'à présent, jusqu'à 2019, on doit y aller. Malheureusement, il n'y a pas d'accord. Il faudra aussi qu'on doit assumer. La position de l'opposition, c'était d'abord dans le cadre du dialogue qui a été initié par le Président de la République. Ils ont regardé ce qu'ils ont fait. Dans l'indice, c'est une position. Dans l'indice, il faut auditer le fichier. Il faut évaluer ce processus électoral. Parce qu'il n'y a pas d'accord. Donc, avec les experts que nous avons, je pense qu'en un mois, deux mois, nous devons boucler. Mais quand on évalue un processus électoral, ça veut dire autre chose. Donc, aujourd'hui, le souhait du Président de la République, et tous les autres, c'est qu'ils ont fait le tout pour sortir pendant la période de 2000-2021. Donc, techniquement aussi, il faut qu'on regarde la période où le Président décidera de convoquer le corps électoral. Donc, ce qui est fait, c'est qu'il faut faire des révisions exceptionnelles. Aussi, il faut que la révision soit électoral, et que le début du dévernage, tout ce qu'on doit prendre en compte. C'est qu'il faut qu'il faut vraiment, au mois de décembre 2021, impérativement et techniquement, que nous devons aller à l'élection. Nous devons aller à l'élection, je sais que nous devons aller à l'élection. Parce que la mairie, elle a été un mandat qui a été fait longtemps. Il dit que ça, qu'est-ce qu'il ne t'a pas fait? Si nous devons aller à l'élection ou à l'élection du bilan ou concrètement, je sais pas. Oui, le Président de la République, très sincèrement, nous nous remercierons et nous nous féliciter. D'abord, pour la vision que nous avons, par rapport aux îles du Saloum. Parce qu'on a toujours dit que nous, au niveau des îles du Saloum, on ne peut pas être exclués par la nature et être exclués administrativement et politiquement. Je ne comprends pas. Ce qu'il a fait, c'est d'abord, analyser la situation. Parce qu'il y a des problèmes pour le monde. Donc, je vais vous faire une chose révolutionnaire. Je vais vous faire un transfert d'eau. Il nous a amené de l'eau dans la région de Thiès, à Tasset, plus précisément, jusqu'à les îles du Saloum. 270 kilomètres de Thioterie. Donc, c'est l'eau révolutionnaire. Par rapport à l'électrification, il nous a promis, et il l'a fait, c'est la réalisation de quatre centrales solaires, un Betenti, un Girnda, un Dion-Noir et un Basoul. Et il l'a fait. Aujourd'hui, nous avons de l'électricité en permanence, H24, au niveau des îles. Donc, l'un des plus révolutionnaire, c'est qu'il y a aussi, depuis 1960, malgré le fait qu'Abdou Diouf, sa femme, est de la localité, notamment Sambadja et Palmarin. Donc, il y a vraiment la route Joal Sambadja-Djifer, qui était un calvaire. Le président de la République a la réalisé en un temps record. C'est ce qu'il y a. Donc, il y a des infrastructures qui ont fait. Vous voyez ce qu'il y a fait au niveau de Fondioune, par rapport au pont de Fondioune. C'est ce qu'il y a. Donc, la seule chose que nous demandons aujourd'hui, c'est dans le cadre du renforcement de la mobilité, c'est d'abord la réalisation des bateaux de taxi. C'est vrai qu'il y a une particularité pour certaines îles. Compte tenu de leur nombre, il faut qu'ils aillent vers ça. Il y a aussi une autre aspect, c'est qu'on va accompagner le président de la République pour faire ce que vous avez dit, le projet Gérobac. Donc, il y a une linéaire de Palmarin. On pourra toucher directement l'île de Djemsan, Diarém, Dugu Djonwar, de Nyo Djor à Falia. Comme ça, on va faire une ceinture. Il y a beaucoup de choses qui permettent vraiment les voitures, qui ont accès dans les îles, compte tenu de beaucoup de facteurs. Surtout le tourisme et les autres. Donc, il y a aussi des actes administratifs. Le président de la République, dès maintenant, nous attendons la signature des décrets. D'abord, la communalisation de Nyo Djor, qui est un impératif. Ce qui a été fait, c'est l'enquête économique. Ce qui a été fait, c'est l'avis du conseil municipal qui a été très favorable. C'est l'occasion pour remercier le président de la République. Il s'est passé. Il s'est passé. Il s'est passé. Il s'est passé. Il s'est passé deux fois les îles. Il s'est passé. Il s'est passé. Il s'est passé là-bas. Malheureusement, Wad ne l'a pas fait. Je pense qu'il ne sera pas une exception. Il aura l'occasion, certainement, si le calendrier lui permet. J'espère qu'ils ne vont pas s'éteindre, parce qu'ils ne vont pas s'éteindre et qu'ils ne vont pas s'éteindre. D'abord, je vous remercie et je vous remercie de l'initiative en tant qu'organe de presse. Je vous remercie aussi à ce que l'État a fait pour les jeunes entrepreneurs dans l'audiovisuel. Donc, quels que soient les jeunes, ils ont la volonté de faire sortir les choses et de faire bouger les choses. Ils ont aussi vraiment sa capacité de faire les choses et de faire bouger leurs choses. Et nous sommes à l'initiative. Donc, je vous remercie de la très contenter. Je vous remercie de l'invitation. 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 J'espère que vous allez voir les plus grands accueils. J'espère qu'on ne va pas s'éteindre. Je vous remercie de l'invitation. J'espère qu'on va s'éteindre. Merci à tous ceux qui nous ont d'envoyer.